... Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre journal du mercredi 14 février. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Attention à la leptospirose. Quelques jours après les fortes pluies et les inondations, l'heure est au nettoyage pour certains habitants. Le centre de santé environnementale recommande de se protéger les mains et les pieds dans les zones à risque. Après quatre années de préservation, le rahoui de Pateré à Papara a été levé pour une journée. C'était aujourd'hui et seulement aujourd'hui, la pêche a été fructueuse. Des équipes du Criob étaient aussi sur place pour recenser les espèces. Aïto Rugby 2027, c'est le nom d'un programme destiné à accompagner 20 jeunes espoirs, puis 12 garçons et filles âgés de moins de 23 ans vers une double qualification. Pour soutenir ce programme, un ancien joueur professionnel de rugby est actuellement au Fénois. Guilhem Guirado, 74 sélections et ancien capitaine de l'équipe de France, est en plateau aux côtés du directeur technique de la Fédération Polynésienne de Rugby, Gilles Lafitte. Avec eux, nous parlerons de ce programme et de ses opportunités. Et puis focus à la fin de ce journal sur le challenger numéro 3 des trophées du sport, le footballeur Tamatoa Tetawira, joueur incontournable de la Espirée, mais aussi de la sélection thaïsienne de biches au cœur, les Tikitoa. Merci d'être avec nous. Après les inondations, l'heure est au nettoyage, mais attention à la leptospirose. Les autorités sanitaires ont déjà détecté deux cas de la maladie en début d'année et le risque est accru depuis les intempéries de ces derniers jours. La protection des mains et des pieds est recommandée pour se préserver d'une bactérie qui peut s'avérer mortelle. Caroline Fary, Hubert Liao. Ici, il y avait le, comment on appelle, le levier. Le levier avec un oeuvre, ici, pour mettre le vaisselle et tout. Tout ça est parti. Parti où ? Stéliot en rigole, mais pour attraper un couteau depuis la crue, l'affaire se complique. Cet ancien de la marine garde pourtant le moral. Sans chaussures étanches ni gants, pour le nettoyage, les maladies ne lui font pas peur. Je ne suis pas quelqu'un qui adore les gants, les broutines, tout ce qui est protection. Ce n'est pas de ma nature. Plus loin, Vanessa patauge sans protection dans la boue. Elle ne craint pas la présence éventuelle d'urine de rats, vecteur de la leptospirose. Une bactérie friande des environnements humides. On s'est protégé comme on pouvait au niveau des pieds et des mains. Aujourd'hui, je ne suis pas chaussée parce que j'étais à l'intérieur. Et à l'intérieur, hier, j'avais passé à granger. La durée de vie de la bactérie varie de 4 à 14 jours. Fortes fièvres, maux de tête, nausées, douleurs musculaires et articulaires. Les symptômes sont quasi identiques à ceux de la dengue. Seule une consultation médicale pourra faire la différence. Ça se soigne par un antibiotique et ça se soigne aisément. Faut-il que le traitement soit rapide et précoce pour éviter toute atteinte. Ensuite, par la suite, du foie, des reins et après, éventuellement, si on laisse trop traîner par le décès. Les hommes seraient plus touchés que les femmes. Au lendemain des crues, il est donc fortement conseillé de se protéger. En 2020, 317 Polynésiens ont contracté la leptospirose. Et attention aussi à la dengue avec la recrudescence prochaine des moustiques générés par les eaux stagnantes des intempéries. Après 4 ans d'interdiction de pêcher, l'heure est au bilan au Rahoui de Pateré, à Papara. Même si cette période de préservation a déjà été prolongée de 4 années supplémentaires, le comité de gestion des zones de pêche réglementées à Papara demande un point précis sur le nombre et la taille des poissons. Le reportage de Nicolas Suir et Sandroli. Excellente prise pour la vingtaine de pêcheurs inscrits à cette seule journée de suspension de Rahoui. A la demande du comité de gestion des zones de pêche réglementées à Papara, il faut évaluer l'état des stocks de poissons. Cages et filets sont interdits. Le comité a déjà constaté que le stock de bénitiers de Van A n'est pas revenu à la normale et plusieurs braconniers ont été repérés dans la zone, surtout de nuit. Il y a certains qui respectent, d'autres qui ne respectent pas. Et le fait de voir les autres pêcher et surtout de voir qu'il n'y a pas de répression, il n'y a pas de surveillance qui est effectuée dans les sites, fait que les autres pêcheurs baissent les bras et vont quand même dans le Rahoui parce que tant qu'à faire, ils veulent aussi être de la partie. Cependant, selon les chercheurs du CRIOB présents pour évaluer l'état des ressources, le Rahoui a certainement eu des effets bénéfiques. Dans tous les cas, il vaut mieux un Rahoui avec un peu de braconnage, il y a quand même de la protection. Quand même, l'intensité de pêche est moindre. Donc on s'attend quand même à avoir des effets parce qu'il n'y a pas de pêche à journée, il n'y a pas de filet. À journée, les gens n'osent quand même pas trop aller dans les Rahoui. Les conclusions des chercheurs du CRIOB ne seront rendues qu'après un certain temps d'analyse. Mais la population a d'ores et déjà estimé que l'état des stocks n'est pas revenu à la normale et a prolongé le Rahoui, 4 ans de plus pour cette zone de 300 hectares. Une rencontre pour parler du développement de l'île de Moorea. Elle a eu lieu cet après-midi entre le président du pays, Moëté Brodersson, la ministre de l'Environnement et du foncier, Eliane Tevahitoua, et plusieurs membres de la fédération Tahéhauti Yamorea. L'objectif était d'échanger sur les différents dossiers, dont celui de la plage de Temé. En toute transparence, le président de la fédération, Rahiti Buchan, était plutôt satisfait à l'issue de cette rencontre. On l'écoute au micro de Heidi Enko. Nous avons réaffirmé encore au niveau de la fédération, comme nous l'avions exprimé devant la population de Moorea, notre souhait de vraiment maintenir cette emprise réservée ER22 et que cette plage publique et la cocoterie soient toujours à disposition de la population, mais aussi que la route d'accès soit reconnue d'utilité publique et que cette route puisse vraiment être gardée, maintenue et de ne pas partir sur ce qui était prévu, c'est-à-dire cette route qui longerait la piste et qui serait un désastre écologique. J-162 avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024. Mais avant cela, il y a un moment symbolique, c'est le relais de la flamme olympique à travers le monde, mais aussi dans le pays organisateur. La torche olympique passera par le Fénois le 13 juin. 120 personnes ont été choisies pour le relais, dont une vingtaine d'adolescents issus du programme d'engagement Génération 2024. Les détails avec Mélodie Ouillamoua-Fassionné et Jacques D'Amour. Ils ont entre 9 et 15 ans et sont déjà embarqués pour ce qui restera l'une des plus belles expériences de leur vie, porteurs de la flamme olympique. 5 filles et 7 garçons titulaires et leurs remplaçants, 24 jeunes sélectionnés pour leur engagement, leur parcours personnel, scolaire ou sportif, au sein de leur école. Comme Anoura Grabou, 9 ans de Moréa, sourd de naissance, il vivra cette aventure avec son ami et remplaçant, Kali. J'ai ressenti de la fierté et j'avais hâte de la faire, cette course. Tressée un peu ? Oui, j'étais triste. Parce que c'est pas évident à cet âge de faire ça quand même. Rai, en classe de 3e au collège d'Arué, a également été choisie par son établissement. L'adolescent ne réalise pas encore tout à fait. Je suis un peu émue et heureuse aussi, en même temps. Parce que c'était inattendu. Je me suis dit qu'il va falloir adapter un truc sur le fauteuil. Parce que si c'est trop lourd, je ne peux pas trop porter pour éviter de la faire tomber, la flamme. 24 jeunes sélectionnés dans le cadre du programme Génération 2024, lancé il y a 4 ans. Un programme d'appui à l'organisation des Jeux de Paris et dont l'objectif est de créer des passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif. Une réussite en Polynésie avec 44% de taux de labellisation des établissements scolaires. Nous avons mis en place plusieurs actions sportives et aussi des ateliers paralympiques pour que les enfants, les élèves puissent ressortir vraiment les difficultés aussi de ces enfants-là, porteurs d'handicap. La labellisation Génération 2024 vient récompenser un certain nombre de choses avec les projets pédagogiques d'une part, mais aussi la pratique physique et sportive d'autre part. Et au final, on voit, on réalise que mettre de tels projets entre les mains de nos enfants, finalement, ça les reconnecte à leur école, ça les redonne envie ou ça les motive encore plus pour être à l'école. Le 13 juin prochain, ces jeunes se relayeront avec 100 autres athlètes polynésiens pour acheminer la flamme de Terupo à la place Tohata. C'est là qu'aura lieu l'allumage de la Vasque olympique. Sport, toujours, un ancien capitaine du 15 de France, c'est actuellement au Fénois, Guilhem Guirado. 74 sélections avec les bleus a été choisie pour être l'ambassadeur du programme Aïto Rugby 2027, un programme destiné à accompagner 20 jeunes espoirs, puis 12 garçons et filles âgés de moins de 23 ans vers une double qualification, une formation sportive d'abord et une qualification scolaire ou universitaire. En plateau avec nous ce soir pour en parler, Guilhem Guirado, bien sûr, ambassadeur du programme Aïto Rugby 2027 et Gilles Laffitte, directeur technique de la Fédération Polynésienne de Rugby. Messieurs, bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Je me tourne d'abord vers vous, Guilhem Guirado. Vous étiez talonneur durant votre carrière, près de 16 ans en tant que joueur professionnel. Talonneur, il faut être costaud, mobile. Ce sont des caractéristiques physiques qu'on peut retrouver ici en Polynésie ? Oui, énormément et surtout au cœur du combat. Je sais que les Polynésiens aiment le combat. Je sais que ce programme va répondre aux attentes des Polynésiens parce qu'il y a de belles pépites qu'on a pu rencontrer cet après-midi. Ça me fait plaisir de pouvoir me joindre à ce projet en tant qu'ambassadeur. Vous venez du sud-ouest de la France, de Perpignan. Là, on est vraiment dans une terre de rugby. Est-ce que vous trouvez que le rugby est quand même populaire au premier contact que vous avez eu avec les Polynésiens ? Du premier abord et de ce que j'ai pu voir sur mes premières journées, je suis vraiment content et satisfait de voir que le rugby est ancré. Je sais qu'il y a aussi d'autres sports qui font force à Tahiti. Mais c'est vraiment sur l'entraînement et sur ce que j'ai pu voir des jeunes. Je vois des joueurs passionnés et qui ont déjà de qualités requises pour jouer à ce niveau. C'est vraiment l'essentiel et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Gilles Laffitte, vous êtes directeur technique de la Fédération Polynésienne de Rugby. En quoi ça consiste ce programme Aïto Rugby 2027 ? L'idée première, c'est d'accompagner ces jeunes garçons et filles pour les Jeux du Pacifique en 2027 qui vont se jouer à Tahiti et les accompagner dans leur globalité. Ce n'est pas que sportif, tu l'as très bien dit, c'est sur le plan scolaire et universitaire, mais aussi leur permettre de rencontrer des chefs d'entreprise. C'est de la ressource, c'est des joueurs qui vont s'entraîner, qui seront fiables et qui pourraient intéresser les chefs d'entreprise. Tout ça, ça nous intéresse fortement. Un peu sport-études spécialités rugby. Oui, tout à fait, mais c'est surtout pouvoir les accompagner, leur permettre de découvrir ce que c'est que le bon niveau et le haut niveau. Et donc, il y a un gros programme à mettre en place jusqu'en 2027. Ça va arriver très vite. Et on sait qu'il faut s'entraîner dans la durée et préparer ça au moins trois ans et demi, quatre ans. Le haut niveau est très difficile à atteindre. Guilhem Guirado, vous faites partie du comité directeur de la Fédération Française de Rugby. Est-ce que vous pensez que le rugby en Outre-mer est suffisamment développé, soutenu en tout cas ? Pas assez, forcément. On aimerait que ça aille beaucoup plus vite, mais il faut le construire. Si je suis venu également, c'est que je me suis servi de mon expérience personnelle. Et il y a plus de 20 ans, Égypte en était témoin du côté de Agen, il y a plus de 20 ans, les centres de formation n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Il a fallu beaucoup, beaucoup miser sur la formation, créer, avoir des infrastructures. Et là, je me retrouve un petit peu 20 ans en arrière. Quand moi, j'ai commencé, il y avait très, très peu, vraiment de solutions pour développer le rugby. Souvent, les clubs partaient de feuilles blanches. Et aujourd'hui, c'est vrai que les clubs sont dotés de magnifiques structures pour accueillir les jeunes. Mais à mon époque, c'était loin de là. Mais je pense quand même qu'avec un projet concret et de bien le ficeler, on peut amener quelque chose aux jeunes. Et surtout, ça va être de les accompagner sur les valeurs du rugby, de leur transmettre ces valeurs-là qui sont fortes et qui sont importantes. Et que tout le monde recherche aujourd'hui, que ce soit, comme Gilles l'a pu le dire, que ce soit dans l'entreprise, mais surtout dans la vie au quotidien, par rapport au respect, la solidarité et surtout le dépassement de soi. Très rapidement, Gilles Laffitte, un calendrier peut-être pour la suite de ce programme. Oui, déjà, on va avoir une année riche en 2024 puisqu'il faut aller à la concurrence. Hier soir, on était avec une trentaine d'éducateurs. On doit préparer des déplacements à l'international pour le faire chaque année. Et on recevra aussi, on l'espère, en 2025-2026, des équipes du Pacifique. Et donc, il va falloir préparer très rapidement ces joueurs pour aller se confronter à ce qui se fait de mieux, je dirais, dans le monde à 7 puisque le Pacifique est un territoire très relevé. On est très fiers d'avoir Guillaume Guiardot. C'est une fierté, c'est une personnalité du monde du rugby et on a pu le voir parce qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme cet après-midi avec les écoles de rugby. Donc, ce n'est pas un one-shot. On va faire en sorte que chaque année, on puisse le faire venir parce qu'on fera des points d'étape. On compte aussi sur lui pour porter ce projet en métropole. Et puis, il y aura aussi des pépites à découvrir en métropole qui pourraient renforcer notre équipe en 2027. Merci beaucoup, Guillaume Guiardot. Merci également à vous, Gilles Laffitte, pour ce programme Aïto Rugby 2027. Et puis, on suivra bien sûr l'équipe de France dans le tournoi des 6 nations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moethei Brodersson, le président du pays, sera l'invité café de la matinale radio demain matin. Il viendra nous partager le bilan des intempéries et des assises de l'audiovisuel. C'est un des meilleurs footballeurs de sa génération. Que ce soit sur une pelouse ou les pieds dans le sable, Tamatoa Tetawira est un joueur respecté. En 2023, il s'est fait remarquer lors de l'OFC Champions League. Polyvalent et robuste, le jeune homme disputera la prochaine Coupe du monde de biche-soccer avec les Tiki Toa. Le portrait du challenger numéro 3 des trophées du sport, c'est avec David Chong. C'est l'un des espoirs les plus prometteurs de la discipline. Tamatoa Tetawira a réalisé de très bons résultats ces trois dernières années, à commencer par son titre de deuxième meilleur buteur remporté lors de la Ligue des champions océaniennes en 2022, mais aussi sa participation à la Coupe du monde de biche-soccer en 2021. Actuellement, on est en training camp à Copacabana et je ne pense pas, je crois que la troisième sera la Coupe du monde qu'on va ramener à la maison. Il excelle aussi bien sur le gazon que sur le sable, même s'il a dû s'adapter car chaque discipline est différente. Le soccer est plus festif et aussi plus amusant car déjà tu joues avec la musique et puis tu t'entraînes sur des plages, tombe ici au Brésil à Copacabana. Il compte bien tout donner pour ses championnats du monde car il reste conscient de la chance qu'il a. Ce qui me plaît dans ce sport, bien sûr, il marque des buts et ensuite, je suis passé car il n'est jamais à l'abri dans ce sport. Et puis c'est comme une leçon de vie pour moi car il y a beaucoup de valeurs à prendre, notamment le respect et l'humilité. Après des débuts prometteurs en 2018, Tamatoa participe de nouveau à la Coupe du monde de biche-soccer du 15 au 25 février à Dubaï. Un rêve éveillé pour celui qui a également pour projet de participer à une Coupe du monde de football à 11. Un spectacle chinois exceptionnel sera proposé demain soir à partir de 19h dans la salle de l'AS Dragon à Titioro. Il est organisé dans le cadre des festivités du jour de l'an chinois par l'association Sinitang. Une troupe de sept acrobates, vous le voyez sur ces images, donnera une représentation unique avec notamment des démonstrations de magie et d'arts martiaux. Aujourd'hui, ils étaient en pleine répétition. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'émission Langue Taïcienne Manatoumou de notre journaliste Lorenzo Marama. Il nous propose la suite de son immersion à Takume, un atoll des Tuamotous. Là-bas, la population s'épanouit au rythme de la nature et des traditions, mais aussi au rythme du culte. Voici un petit extrait, image signée Teivaribi. I tè et au, aita te huiwhāroo e pureta maunei i te hewhare, mea warawararo. Te tumuno te mea, ten hōrate tātai te uirino o homo, wahee, horoo, rururii, iatai te motauwero. Ionei te maureo hi mene, te moua ora, e whārohiai te motapati atoa. L'information principale de ce mercredi 14 février. Après les inondations, l'heure est au nettoyage pour les sinistrés, mais attention à la leptospirose. Les autorités sanitaires ont déjà détecté deux cas de la maladie en début d'année et le risque est accru depuis les intempéries de ces derniers jours. La protection des mains et des pieds est recommandée pour se préserver d'une bactérie qui peut être mortelle. Dans votre petit écran ce soir, Manatoumou, sur l'atoll de Takoumé, puis entendez-nous un documentaire sur les violences intrafamiliales en Polynésie. À la une de Tahiti Info, demain jeudi, comment encourager les jeunes à parler le Réau-Maoui. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle soirée. On se quitte sur quelques messages d'amour en ce jour de la Saint-Valentin. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. Prenez bien soin de vous. Je rentre ce soir sur Montréal et j'aurai un petit cadeau. Je pense une rose et puis un petit cadeau pour marquer le coup. On va marquer le coup, mais c'est tous les jours. Tout à fait, tous les jours. Et je suis heureux. Voilà, et j'espère qu'il y a le rose aussi. On a rien préparé parce qu'on travaille beaucoup là. On n'a pas le temps. Alors la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui le retour du beau temps. Est-ce que tu as prévu quelque chose ? Rien du tout. C'est une fête commerciale. Et par contre, je souhaite une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux, à tout le monde et un petit plus à ma femme. On travaille justement dans le mystère de la santé. On va dans les foyers. Vous pouvez d'un côté santé, gros. C'est pas votre façon ? Non. C'est pas votre façon de fêter la santé ? Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet.